Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vous propose de corriger la partie A de l'exercice 1 du bac EES de Nouvelle Caïdonie de mars 2017. Partie A, une partie sur un arbre à construire soi-même et une probac conditionnelle à la fin vraiment très très classique. Je vous laisse faire le texte et nous on part pour faire le corriger tout de suite. Comme au bac, on va prendre un marqueur et on va essayer de regarder un petit peu les points importants. Surtout, il faut tout lire. Déjà, dès le début, vous remarquerez que dans cet exercice, tout est traité de manière indépendante. Vous pouvez faire partie A, partie B, partie C, pas de problème. Et surtout, les résultats sont arrondis au millième. Donc, quand on aura la machine, on gardera trois chiffres après la virgule. Donc, on est à la fête des mères, il y a des bouquets. Donc, important, chaque bouquet est composé uniquement soit d'œillets, soit de tulipes ou soit de marguerites. Et vous avez soit des fleurs blanches, soit des fleurs jaunes. Donc, trois types de fleurs. Tulipes, ça sera, on mettra la lettre T, marguerites, on mettra la lettre M et œillets, la lettre O. Pour blanches et jaunes, on mettra B et J, comme ça on ne se perdra pas. Alors, les choses importantes. On vous dit qu'il y a 60% de tulipes. Ensuite, vous avez 28% d'œillets. Et vous aurez finalement, les autres bouquets, ce n'ont que des marguerites. Donc, on fera une soustraction avec le 60 et le 28. Autre chose importante, et là, plus difficile peut-être. Donc, on sait que la moitié des bouquets sont des tulipes. La moitié des tulipes sont de couleur jaune. Voilà, et ensuite, la proportion de couleur jaune parmi les bouquets d'œillets est un cinquième. Et parmi les bouquets de marguerites, c'est un quart de jaune. Voilà, on a tout bien lu. Première question, construire l'arbre. Donc, en fonction de ce qu'on a, on va faire un arbre qui commence par la nature des fleurs. Donc, on va faire trois branches. Vraiment, une première branche pour les tulipes. Une deuxième branche. On va faire ça dans l'ordre. On nous donnait ensuite les œillets. Et une troisième pour les autres, les marguerites. Et ensuite, au bout de chacun de ces trois chemins, on va mettre les couleurs, c'est-à-dire jaune ou blanc. Donc, je vais mettre B pour blanc et J pour jaune. Comme ça, on ne se perd pas. Voilà. Et maintenant, on va... Donc, c'est la première question à indiquer sur chaque petite branche. La probabilité qu'on a de l'emprunter. Donc, tulipes, on nous donne 60%. Donc, vous mettez 0,6. Pour les œillets, c'est 28%. Donc, on va mettre 0,28. Et ensuite, il nous reste... Vous savez que la somme, quand on ouvre ici un nœud, vous avez trois chemins. La somme va faire 1. Donc, je vais indiquer les calculs en haut. Ici, pour le M, donc P de M, il va vous rester tout simplement 1 moins 0,6 moins 0,28. Donc, ça fait 0,12. Puisque 0,6 et 0,28, ça fait 0,88. Donc, il vous reste 0,12 pour les marguerites. Donc, 12% sont des marguerites. Pour les couleurs, maintenant, c'est la partie ici avec les petits tirés. Alors, la moitié des bouquets de tulipes sont de couleur jaune. Donc, c'est une conditionnelle. Vous êtes au niveau des tulipes et la moitié sont jaunes. Donc, là, vous inscrivez moitié. Ça correspond à 50%. Donc, moitié, c'est égal à 50%. Et on convertit en nombre. C'est 0,50 dans 0,5. La même règle que tout à l'heure, on ouvre. Il y a 0,5 ici. Vous avez donc ici 0,5 pour que la somme fasse 1. Et on passe aux œillets. Les œillets, on vous dit que 1 cinquième des œillets sont jaunes. Donc, 1 cinquième en maths, vous le savez, ça fait 0,2. Donc, 0,20. Ça correspond à 20%. Donc, sur l'arbre, on va mettre ici jaune 20%. Donc, on met un 0,2 ici. Donc, pour les blancs, complément par rapport à 1, vous allez inscrire 0,8. Donc, jusque-là, on est bon. Il nous reste une phrase. Parmi les bouquets de marguerites, il y a un quart de jaune. Alors, un quart, vous savez que c'est 20%. Pardon, 25%. Et 25%. C'est 25 divisé par 100. C'est donc 0,25. Et ça, donc, c'est les jaunes. Vous avez ici 0,25. Il reste pour les blancs 0,75. Donc, l'arbre est entièrement rempli. Il reste une formalité, finalement, puisque vous allez voir que c'est très simple une fois qu'on a toutes les données de l'arbre. Alors, calculez maintenant la probabilité que le client ait acheté un bouquet de tulipes blanches. Alors ça, un bouquet de tulipes blanches. La probabilité qu'on vous demande, c'est tout simplement un bouquet de tulipes qui sont blanches. Donc, c'est tulipes inter-blanches. Ça veut dire qu'on prend un bouquet parmi tous les bouquets. Donc, c'est qu'une intersection. Ça va être le produit des chemins qu'on parcourt sur le chemin TB. Donc, ici, vous aurez le 0,6, qui est tout simplement la probabilité de T. Multiplié par la probabilité de B sachant T, qui est 0,5. Et on a 0,3. Donc, on a 30% de chances, quand on prend au hasard, d'avoir un bouquet de tulipes blanches. Question numéro 3, c'est la généralisation, un petit peu l'utilisation de ce qu'on vient de faire. Maintenant, on veut P de B. Alors, P de B, formule des probabilités totales, vous voyez que B provient de trois endroits. Il y a les blancs qui sont des tulipes, les blancs qui sont des œillets, et les blancs qui sont des marguerites. Donc, ça va séparer cette probabilité en trois. Ce qui s'appelle la formule des probabilités totales. Formule des probabilités totales. qui nous dit que P de B, c'est P de tulipes inter B, plus les œillets inter B, plus les marguerites inter B. Donc, les fleurs blanches sont décomposées en trois types de fleurs, les tulipes, les œillets et les marguerites. A chaque fois, pour calculer ces intersections, c'est un produit, le même qu'on vient de faire juste au-dessus. Donc, on a déjà fait le premier qui donne 0,3. Il reste à faire les autres, œillets inter blanc, donc on regarde le chemin au B, vous parcourez la branche 0,28. Suivi de la branche 0,8, vous allez donc faire le produit 0,28 par 0,8. Ensuite, il nous reste marguerite inter blanc, donc on parcourt ici 0,12, la branche probabilité de marguerite. Et ensuite, probabilité de blanc, sachant marguerite, qui est 0,75. On prend une calculatrice et on doit vérifier que c'est 0,614 comme indiqué dans le sujet. Donc, je vais taper, vous vérifiez en haut, on a bien 0,614. Là, on est content en général quand on arrive à trouver le même résultat que dans le texte. Reste la dernière question, très classique aussi, une conditionnelle inversée. Alors, on vous demande, sachant que les fleurs du bouquet sont blanches, quelle est la probabilité que ce soit un œillet ? Donc, en termes de probabilité, on est sur une conditionnelle. La condition, je vais la souligner en rouge, la condition, c'est, sachant que, donc c'est les fleurs du bouquet achetées parce qu'ils en sont blanches, donc on est sur une conditionnelle ici avec un sachant B. Et on vous demande la probabilité que ce soit un bouquet d'œillets, donc c'est P de œillets, sachant B. Ça, ça ne se lit pas dans l'arbre, parce que dans l'arbre, c'est un arbre avec des conditionnels T, O ou M, et nous, on a une conditionnelle ici avec une condition sur B, donc ce n'est pas cet arbre-là qu'il nous faut. Donc, pour ça, vous utilisez la formule, tout bêtement. Formule du cours, P de O sachant B, c'est P de O inter B divisé par P de B. Ça tombe bien, comme d'habitude, on vient juste de calculer P de B, qui était 0,614. Alors, si vous l'aviez loupé, c'est pour ça, vous voyez, qu'on vous la donne, pour que vous puissiez faire la dernière question sans faire l'avant-dernière. P de O inter B, on sait faire, ça c'est tout bête, on l'a déjà fait une fois dans le sujet, c'est 0,28 fois 0,8. On allume la calculatrice, si ce n'est pas déjà fait, et on a le résultat. Donc, comme tout à l'heure, j'ai fait tout de suite la machine. Alors là, on va arrondir, parce que la décimale est trop longue. Donc, on a dit qu'on arrondissait au millième, donc on va 0,360. Alors, ça finit par 48, donc 0,365, c'est-à-dire 36,5. Voilà, cette partie A est terminée, j'espère avoir été clair, à bientôt. Alors, question 2, le fournisseur veut prévoir quelle sera la hauteur atteinte ou dépassée par 80% de 0,8. Alors, cette hauteur, on ne la connaît pas, c'est justement la question. On va l'appeler H, donc soit petit H, la hauteur recherchée. Le problème se traduit tout simplement en P de X supérieur à H, qui a la probabilité que X soit supérieur à H, et elle doit être égale à 80%. Donc, cette probabilité doit être égale à 0,8. Donc là, évidemment, ça n'a pas du tout les règles d'1, 2, 3, sigma, on va utiliser la calculatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501